N'insulte pas le chat s'il te plaît, baisse les yeux ! J'ai chaud ! Mais qu'est-ce que j'ai chaud ? Coucou tout le monde c'est Coco Liner, attends non ! Je suis hantiguée là, non mais j'ai chaud ! Dans ce pull là, ça te voit la faire la meuf chill ! Coucou tout le monde c'est Coco Liner, back sur Youtube, j'espère que vous allez bien, moi ça va ! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui me fait très plaisir puisqu'on va parler de films et surtout de Netflix. Voilà, qui ne regarde pas Netflix ? Bon en tout cas je regarde et j'adore ! Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai déjà fait deux vidéos là-dessus avec ma soeur. Une vidéo sur 70 films à voir et une autre sur 35 séries à voir. Autant dire qu'on vous a fait un panel assez large, on s'est bien fait chier à vous les trouver. Et sincèrement je ne regrette pas ces vidéos parce que ça vous a pas mal plu, donc je me suis dit que j'allais en refaire une un peu dans le même thème. Les autres vidéos c'était des films et des séries en général, aujourd'hui je vous parlais vraiment de 10 films à peu près que Netflix. Donc cette fois-ci ils ont été produits par Netflix, donc voilà je vais vous donner à peu près 10 films qui m'ont bien plu et qui je pense peuvent vous intéresser. Voilà je vais en parler un petit peu, je vais vous dire un peu le résumé sans vous spoiler évidemment. Il y en a des récents, il y en a des moins récents. Si vous voulez que je vous refasse la même vidéo mais sur les séries, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous la faire parce que vraiment faire des vidéos sur ça, genre toute ma vie. Moi j'adore personnellement les films et les séries. Je vous propose une dizaine de films qui sont un peu sympas, pas prises de tête, que moi j'ai regardé, qui m'ont plutôt bien plu. Pour vous détendre, c'est pas des trucs forcément très intello mais en tout cas ça fait plaise des fois. Moi je sais qu'ils m'ont bien plu ces films, donc voilà je vais vous en parler. Un petit peu tout, un peu toutes catégories confondues. La plupart ils sont quand même américains, faut le dire. Avec Netflix, petit sous-titre français, on valide. Je viens de essayer de trop faire genre, il n'y a pas de bruit. Sachant que j'aime avoir tout faire de toute façon. Il n'y a pas que des films connus évidemment, j'ai essayé de prendre un peu de tout. Mais surtout des films que moi j'ai bien aimé, donc voilà. Donc c'est parti. Alors, on va faire dans l'ordre que j'ai mis. Il y en a, ça fait un peu longtemps que je les ai vus donc j'espère que je n'arrive pas à me rappeler. Le premier film dont je vais vous parler, il s'appelle Une femme de tête. Alors je pense que vous avez dit voir là-bas, l'annonce, il est assez marrant. Je trouve que le teaser était vraiment pas mal. Donc c'est une femme qui en fait a des beaux cheveux, qu'elle entretient tout le temps des cheveux, vous savez, très bouclés. Qui sont vachement durs à entretenir, donc tous les jours elle se les lisse et tout. Et suite à des petits problèmes dans son couple et des ruptures et la pression tout simplement autour de ça. Un jour elle fait un gros fuck à tout le monde et elle se les rase. Je vous le dis parce qu'on le voit dans le teaser de toute façon. En fait comme elle est un peu bourrée, elle le regrette un peu on va dire le lendemain. Et puis au final ça la libère et tout et c'est vachement sympa. C'est pas prise de tête et tout, enfin c'est vachement cool. Ça parle d'assumer ses cheveux. Autant les assumer de toute façon vous allez les avoir toute votre vie. Surtout que c'est magnifique des cheveux comme ça, genre pour moi si t'entretiens n'importe quel cheveux lourd, de toute façon ça peut être très beau. Donc on s'en tape, y'a pas besoin de les lisser machin pour les habiller. Ça passe un beau message. En plus elle est magnifique cette actrice, magnifique aussi bien avec des cheveux longs que la boule à zéro. C'est quand même un délire. Donc ouais une femme de tête. Il est assez sympa ce film, je vous le conseille. Franchement pas mal du tout. Y'a des films je vous l'ai dit avec le nom français et puis d'autres avec le nom anglais que l'il va avec. Deuxième film, on va ensuite parler de When We First Met. Et en fait ça parle d'un mec qui est un peu amoureux d'une meuf. Le problème c'est que le film commence où en fait cette fille elle se marie avec un de ses très bons potes, il me semble que c'est ça. Et du coup le problème c'est qu'il va revivre en fait plein de fois le jour où il l'a rencontré. Comme un peu un jour sans fin pour ceux qui l'ont vu. C'est un peu le truc bateau qu'on voit dans pas mal de films qu'en fait quand tu te rendors tu revis la même journée en boucle et en boucle. Et en fait le truc qui est marrant c'est qu'à chaque fois il va vouloir essayer de séduire la même fille avec plein de techniques différentes. Et à chaque fois ça va impacter son futur. Donc genre s'il fait le gros boulot c'est qu'il va la draguer bah genre quand il va se réveiller après ça sera limite son plan cul. Enfin bref c'est n'importe quoi. Mais c'est assez marrant et un petit renversement à la fin c'est bien donc ça change un peu. C'est sympa c'est un petit film à regarder comme ça pas prise de tête. Voilà on valide. Alors troisième film un petit plus pour les ados. Reality High. C'est un petit film un peu adolescent avec un peu le truc qu'on aime. Voilà une meuf populaire qui fait chier tout le monde. J'aime pas du tout ce mot populaire mais bon c'est le cas. Une fille qui s'accède pas forcément qui est un peu timide et qui un jour va changer un peu de look et tout. Elle va se libérer un petit peu. Elle va rencontrer un garçon. Sauf que ce garçon il s'avère que son ex c'est une meuf qui est très connue. Qui fait des vidéos sur Youtube d'ailleurs. Ouloulou. Et qui va du coup essayer de faire la misère à cette meuf. Enfin bref ça part un peu loin. Mais c'est sympa ça fait un peu un film un peu ado et tout. Ça ressemble à des trucs qu'on a déjà vu. C'est pas mal franchement ça va. Encore une fois c'est pas très intello mais c'est marrant c'est sympa. Très agressif cette tonnerie. C'est qui ? Ah super. Un éclairage vient de me lâcher. Ah t'as sursauté ? C'est comme là où il faut chercher le truc là. On avait hurlé. Bah oui. Mon éclairage il a lâché en même temps. Donc voilà c'est un peu un film d'ado sympa avec des embrouilles voilà des histoires d'amour. Enfin non sympa. Un peu la vague été et tout. Un peu vacances et tout. Enfin pas du tout dans la période dans laquelle on est actuellement mais c'est pas grave. Bon ensuite il fallait quand même que j'en parle même si ces deux là ils sont un peu plus connus. Je les ai adorés. Le premier je vous en ai déjà parlé. The Kissing Both. Je l'aime trop ce film. Je l'ai regardé 15 000 fois. Faut savoir qu'à la base si j'ai regardé ce film c'est parce que j'ai appris que les deux acteurs qui jouaient dedans étaient en couple. Du coup je voulais trop voir ce film. D'ailleurs R.I.B. ils sont plus en couple je crois. Je suis au bout de ma vie. C'est un peu encore une histoire d'ado mais c'est marrant. C'est juste en gros deux meilleurs amis qui ont le même âge. Donc une fille et un garçon. Donc la fille c'est Joey King d'ailleurs pour ceux qui connaîtraient l'actrice. Et en fait la meuf a un crush sur le frère de son meilleur ami. Et le problème c'est que du coup ils vont commencer à sortir ensemble et tout. Ils vont devoir un peu se cacher et tout. Enfin ça va être compliqué. Je trouve que ça fait un peu amour impossible en mode moderne. Franchement c'est marrant et tout. Et puis le mec est vraiment très beau. On va pas se mentir. C'est grave cool. Et dans le même délire. Je voulais quand même le dire parce que je l'ai kiffé. C'est à tous les garçons que j'ai aimé. Franchement grave bien ce film aussi. J'ai trop aimé. Grave une ambiance. Je sais pas genre grave bien. Genre ce film je sais pas j'aime trop. C'est une meuf qui avait écrit en fait des lettres pour tous ses crushs. De quand elle était petite et aussi il y a 2-3 ans avant. Et sans savoir pourquoi même si on le saura à la fin. Toutes ses lettres vont arriver dans les mains des crushs. Du coup voilà ça va partir un peu loin et tout. Pour rendre jalouse quelqu'un. Attends comment c'est déjà l'histoire ? Meuf ? C'est parce qu'il lui demande pour faire chez son ex. C'est ça ? Ouais exactement. Donc du coup elle va aller sortir avec un de ses fameux crushs. Dont elle est plus amoureuse mais voilà. Pour rendre jalouse l'ex de ce crush. J'espère que vous avez compris. Du coup c'est assez marrant. Puis il y a un petit retour de main de situation. Parce que du coup au début t'as quand même bien envie qu'elle soit avec un des mecs pour lequel elle est actuellement. Et puis finalement tu vas te rendre compte qu'elle se rapproche vraiment de celui avec qui elle fait genre elle est en couple. Il faut quand même dire que le mec dont elle est amoureuse actuellement c'est l'ex de sa soeur. C'est très compliqué tout ça mais je vous conseille vraiment de le regarder si vous l'avez pas vu. C'est un basique. D'ailleurs dans le même délire si vous avez kiffé Noah Centineo. Très beau aussi. Il y avait Sierra Burgess is the loser. Et je l'avais bien aimé aussi celui-là. Un petit peu moins crédible on va dire. Je trouve que le scénario est un peu moins ouf mais il est pas mal aussi. Ensuite parce qu'il fallait quand même que je mette un petit film d'horreur. Je ne peux pas mettre une vidéo sur des films sans mettre un film d'horreur. C'est pas possible sinon ça ne serait pas moi. Donc un film d'horreur je pense que c'est mon préféré que j'ai vu sur Netflix. Après il y en a d'autres mais je parle en mode créé par Netflix. C'est Ne t'en dors pas. Il est vraiment sympa celui-là. Je l'avais regardé avec ma pote on avait pas mal kiffé. Bon encore une fois c'est pas le nom anglais. Je pense pas que ça doit être ça le titre original mais je me rappelle plus ce que c'est. C'est juste l'histoire d'un petit garçon en gros. Je sais plus s'il est adopté. Et les parents vont s'en rendre compte qu'en gros quand ils rêvent tout ce qui se passe dans sa tête c'est réel. Mais du coup c'est cauchemar aussi. Donc ça part un peu en steak. En gros le petit garçon il n'ose plus dormir et tout. Donc il fait des nids blanches. Enfin il a des cernes jusque là. J'en dirais moi tous les matins quand je vais en cours. Ça a du suspense et tout. Et ça change un peu de ce qu'on peut voir. Moi j'avais jamais vu ce genre de truc. Parce que du coup il doit lutter contre ces cauchemars et tout. Et ça donne pas envie de s'endormir et tout. Donc t'as un peu le côté dans le noir et tout. Enfin non c'est sympa. Donc ouais ne t'endors pas. Très bon film d'horreur. J'ai bien aimé. Alors ensuite un autre film pour retourner un petit peu dans la comédie et tout. Que j'avais pas mal aimé du coup. C'était I Feel Pretty. C'était bien aussi celui-là. C'est une meuf qui est assez ronde. Pas qu'elle a des formes quoi. Et qui va en gros un jour se taper la tête en gros en sport. Genre elle se tape la tête contre un vélo. Genre MDR totalement moi quand je fais du sport. Et en fait elle va se réveiller d'un coup. Et elle va se sentir genre magnifique et tout. Elle va reprendre confiance en elle et tout c'est dingue. Et du coup c'est grave marrant en fait. Parce que bah elle se libère totalement. Je veux dire c'est juste tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on veut. Une femme qui assume son corps. Magnifique qui plus est. Donc non franchement grave bien ce film. Alors c'est peut-être un peu exagéré par moment. Si on veut être un peu pointu. Voilà je vous dis quand même ce que j'en ai pensé. Mais moi personnellement j'ai grave kiffé ce film. Il était marrant et tout. Pas prise de tête pareil. Il y a de l'ambiance et tout. Ah bah un autre pour tenir autour des clichés. Fallait quand même que je le dise ce film. Il était vraiment marrant celui-là. Il s'appelle Je ne suis pas un homme facile. Franchement lui il est pas mal du tout. Parce qu'en gros c'est un mec qui est un peu. On va pas dire pervers. Mais il y a un peu. Qui respecte pas les femmes quoi. Qui les prend pour des objets. Enfin j'exagère un peu. Mais en gros c'est un mec qui s'en fout un peu des meufs. Et qui un jour donc se tape la tête contre un poteau. Décidément je sais pas ce qu'ils ont à se cogner partout. Voilà. En fait il va se réveiller dans un monde. Où tout est inversé. C'est à dire que les femmes dominent en quelque sorte le monde. Tout est inversé en fait. C'est énorme. Genre tu vois les meufs qui courent dans la rue. Toples. Parce que bah comme les hommes le font. Tu vois tout en fait. Tu vois tous les clichés. Qui sont ouf. Et en fait le truc que je trouve dingue. C'est d'arriver à se rendre compte du monde actuel. Juste quand tu renverses en fait. Quand tu renverses tu te dis. Bah y'a un problème. Bon je vais pas passer un message féministe dans cette vidéo. Ce n'est pas le moment. Mais ouais non c'est pas mal. Parce que du coup tu te rends compte. Que tout ce qui est ici. Et que t'as l'impression qu'il est exagéré. Bah en fait c'est juste la même chose. Mais tourné dans l'autre sens. Enfin genre y'a tellement d'exemples. C'est ouf. Tu vois toutes les meufs qui deviennent vraiment genre grave lourdes et tout. Et en gros tous les mecs qui doivent se faire beau. S'épiler et tout. Pour que les meufs leur fassent des compliments. Et le mec du coup en plus je crois. Il va tomber un peu amoureux d'une meuf. Tu vois vraiment tout. Que ce soit question sexe. Question boulot. Question habitude. Question tout. Tu vois tout en fait. Ce qui est inversé. Et tu te rends compte que c'est vraiment pas terrible quoi. Enfin ce qui se passe. Du coup je suis pas un homme facile. Ouais c'est vraiment marrant ce film. Donc si vous voulez aller voir. C'est vraiment sympa. Ensuite pour retourner dans un film un petit peu plus sombre. J'en parle quand même. Même si pour le coup il est un petit peu connu celui-là. C'est Bird Box. Voilà fallait quand même que je le mette. Parce que je l'ai adoré ce film. Je le raconte quand même pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Comment expliquer ça ? C'est un peu la fin du monde en gros. Il se passe plein de trucs chelous que les gens ne comprennent pas. En gros les gens d'un coup dans la rue. Dans leur voiture. Ils voient une sorte de monstre. On sait pas trop ce que c'est. Et en fait d'un coup ils se suicident. C'est hyper chelou. Du coup c'est l'histoire en gros d'une mère. Qui va essayer de partir dans un long périple avec ses enfants. Dehors en fait. Ils se suicident clairement. Donc voilà. C'est un peu glauque dit comme ça. Mais c'est très sympa. Très sympa. Je donne vraiment les pires adjectifs. Et non franchement grave bien. Surtout qu'il le faut en mode. Je sais pas comment ça s'appelle. Faudrait que je le sache si je veux faire du cinéma quand même. Mais en gros. Je trouve que c'est beaucoup plus dynamique dans un film. Quand t'as des passages actuels de la femme. Qui va avec ses enfants pendant un périple. Mais à côté de ça. T'as des moments qui datent de 3 ans avant. Quand ça commence à arriver. Et que tout pète un câble. Du coup c'est beaucoup plus dynamique comme film. On s'ennuie pas du tout. Et c'est un peu stressant et tout. Parce que du coup ils sont dans le noir et tout. Enfin c'est vraiment bien. Et dernier film du coup. Pour retourner un petit peu dans le ado. Un peu sympa. Pas prise de tête. You Get Me. Qui part un peu en steak. On va pas se mentir. Je sais pas vous spoiler. Mais ça part en steak ce film. En gros la base c'est juste un mec. Qui est un peu en break. Avec sa meuf quoi. Ils sont un petit peu en pause. Et il va du coup la tromper. Je sais pas si on peut dire tromper. Si ils sont en break. Mais bon. Je pense qu'on peut quand même dire tromper avec une meuf. Du coup il va quand même garder sa secret. Et en fait cette meuf il s'avère qu'elle fait une obsession sur lui. C'est à dire que le lendemain il la voit. Elle est dans son lycée. Elle le suit un peu partout. En gros elle le menace de le dire à sa meuf. Qu'il a été avec elle. Et il se rend compte qu'elle a vraiment une obsession chelou. Du coup ce qui est marrant avec ce film. C'est que ça part d'un petit truc d'amour un peu adolescent. Un truc un peu bizarre. Et presque flippant. Avec la meuf qui est grave obsédée par le mec. Et il a peur du coup qu'elle s'en prenne à sa copine actuelle. D'ailleurs l'actrice c'est Bella Thorne. Pour ceux qui la connaîtraient. Team Shake It Up. Si toi même tu regardais sur Disney Channel. Dis le en commentaire. C'était mon dernier petit film qui était assez sympa je trouve aussi. Donc voilà. La vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Mais je voulais vous faire une petite vidéo. En regroupant les films Netflix qui m'avaient pas mal plu. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous aussi vous avez des films Netflix à me conseiller. Et à conseiller à tous les autres. Dites le en commentaire. Ça me fera bien plaisir de vous lire. Et encore une fois si vous voulez une vidéo sur les séries. Bah je la ferai. Parce que j'aime bien tourner ce genre de trucs. Et que j'ai l'impression que ça vous plaît pas mal. J'espère que mes petits résumés vous auront donné envie. De regarder des films que vous n'avez pas encore vu dans cette vidéo. Si c'est le cas n'hésitez pas à poser un petit like. Et à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Quant à moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Bisous !